On a une perception de l'OTAN différente ce lundi de celle qu'on pouvait avoir mercredi dernier. Tout a changé en une semaine. Et on est dans un cas de guerre et il est clair aujourd'hui que l'union des pays est absolument nécessaire. Quand j'ai dit ça, je l'ai dit pour plusieurs raisons. D'abord, je suis d'accord avec mon voisin de droite pour dire que l'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. L'OTAN, voilà, une institution veut perdurer. C'est une administration. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière de l'OTAN, les Hollandais font carrière de l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure dans son être. Général, l'extension a été souhaitée par les peuples. Je continue. C'est pas un jeu de géographie. Les pays de l'ex-Bloc de l'Est n'avaient qu'une idée en tête, c'est d'intégrer l'OTAN pour se protéger de la menace russe. La politique réaliste, l'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous seriez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être. Mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Mais qui a fait cette promesse ? Vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle n'est dans aucun texte. Pardon, mais qui... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que je ne peux pas vous le dire maintenant, mais ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Il est clair que le pacte de Varsovie ayant cette promesse a été fait à Yeltsin, du côté russe, du côté allemand, c'était Kohl, je crois, et du côté américain, c'était le secrétaire d'État. Bon, voilà, ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Alors je vais vous expliquer une histoire. Est-ce que j'ai trois minutes ? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace ? Parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les États de l'OTAN ne sont pas inféodés aux décisions des États-Unis ? Absolument pas. Chaque État est libre ou pas. La preuve par l'Irak. Exactement. Chaque État est libre ou pas de participer aux actions militaires. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis ont... Pardon. Les pays européens, or la France, ont des armées, dont l'Allemagne, qui vient de faire, de changer... Marche arrière, justement. Qui vient de faire marche arrière. Pourquoi ? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis, que je connais relativement bien pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, ont laissé tomber le Shanghai Tchèque en 1949. Ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 1975. Ils ont laissé tomber leurs amis iraquins. Ils ont laissé tomber leurs amis afghans. Ils n'ont pas été bombardés, monsieur Assad, en 2013. Donc, il y a un manque... Donc, confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. D'autant plus que, comme vous le savez, on a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. Il n'y aurait pas eu cette affaire-là. On a eu l'affaire des sous-marins, des sous-marotiens. On a un découplage. L'Amérique, depuis que M. Obama a dit qu'il était un président du Pacifique, l'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéresse d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les intérêts américains, les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943, n'existent plus maintenant. Donc, nous devons être prêts à assurer notre défense. Et tant que nous croirons que les États-Unis viendront nous défendre, eh bien, nous ne serons pas défendus. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages. Et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour le crâne. Il l'a répété lui-même. Et Trump l'a dit de manière extrêmement claire. C'est pour ça. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté. Une question de Pierre Lescure et vous réagirez dans un instant. Les Français, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Moi, j'ai vu hier passer un sondage, je crois, d'Arris Interactive. 96% des Français, et je crois qu'on est tous d'accord, disent que Poutine est responsable. Mais vous avez 68% des Français qui disent que l'OTAN a une part de responsabilité dans la situation. Et je pense que c'est une... Et donc, ce week-end, un tabou a été levé en Allemagne. Vous l'avez évoqué d'un mot, le chancelier Scholz a non seulement annoncé que l'Allemagne allait livrer des armes à l'Ukraine, mais qu'elle engageait dorénavant un budget d'investissement annuel pour sa défense. On l'écoute. Wir werden dafür ein sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsproducts... L'applaudissement du Bundestag. C'est un tournant, à l'évidence. Très bien, mais c'est vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une prise de conscience de l'Europe, enfin chacun l'a noté, qui est exceptionnelle. Donc moi, je pense qu'il faut comprendre deux choses. D'une part, qu'effectivement, nous devons être capables nous-mêmes d'assurer notre défense. Je ne dis pas qu'il faille sortir de l'OTAN, mais il faut que l'Europe puisse parler. Il faut absolument créer un pilier européen dans lequel les intérêts européens soient pris en compte. Intérêts dont je disais et dont je répète qu'ils sont de plus en plus divergents des intérêts américains. C'est fondamental.